Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com, réunion de gala ce dimanche 25 septembre sur l'hypodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix des élites. Concernant le Quintet, c'est pas mal non plus. Nous avons 18 trotteurs d'âge, tous âgés de 7 ans et plus au départ de cette rencontre. Des trotteurs tous bien connus en pareille société. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai fait de ma favorite le numéro 16, Image of SF. Cette compétitrice italienne n'a plus à faire ses preuves dans l'hexagone et surtout au niveau Quintet où elle a brillé à maintes reprises. Elle reste d'ailleurs sur un succès à Vincennes. Elle sera de nouveau déférée des postérieurs. Roberto Andrietti, l'italien, se déplace pour la driver. Bref, elle devrait une nouvelle fois jouer un tout premier rôle. L'opposition sera emmenée par le 5, Petalvry. Un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel malgré ses 8 ans. C'est un cheval qui vient de prouver sa forme à Laval en s'imposant dans un lot très correctement constitué, confié à Bernard Piton. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord également. Le 10, King Novi, on le connaît bien. Un cheval qui a toujours été ménagé et préservé par Jean-Marc Godard, son entraîneur de river. Le cheval est en forme. Il vient d'ailleurs de prouver cette dernière en se classant 3e et c'est en dépit d'un rendement de distance jamais évident sur la dépiste. Il doit lui aussi jouer un bon rôle et figurer dans le quintet. Donc mes 3 bases, le 16, Image of SF. Le 5, Petalvry. Le 10, King Novi. Ensuite, je rachèterai le numéro 4, pronostic de neige, qui n'a cessé d'apporter des satisfactions à son entourage depuis qu'il a été acquis à réclamer. Certes, il reste sur plusieurs échecs, 4 au total, mais il convient de le racheter dans un bon jour. Il est capable de redorer son blason. Le 3, Pile Poil Pacha. Ses derniers résultats plaident en sa faveur. Il reste sur la bagatelle de 5 podiums consécutifs, dont 2 victoires obtenues à Reims et à Strasbourg. Il revient à Vincennes avec quelques prétentions. Le 17, qui sera ? Il faut se méfier de cette jument. Elle est toujours performante lorsqu'elle évolue pieds nus. Il ne faut pas la juger sur son dernier parcours à Argentan, qui avait pour but de parfaire sa condition en vue de ce bel engagement. C'est peut-être le bel outsider dans cette épreuve, ce numéro 17, qui sera ? On retiendra également le numéro 12. C'est premier Dupont. Le cheval reste sur 2 bons résultats, notamment 2 places de 2e obtenues à Anguin. Sur plus court, certes, mais il a prouvé qu'il avait de la tenue. Et le numéro 9, Magic Siza. Attention, ce cheval en Italie, en Scandinavie, pardon, et en Suède a quelques titres à faire valoir. Et dans ces conditions, il convient de s'en méfier. Il est confié à Dominique Lopneux. Résumé chiffré, le 16, image of SF devant le 5, pétale vrille, le 10, King Novi, le 7, pronostic de neige, le 4, pardon, pronostic de neige, le 3, pile poil pacha, le 17, qui sera ? Le 12, c'est premier Dupont. Et on termine avec l'inconnu dans la maison. C'est le numéro 9, Magic Siza. Il vaut mieux s'en méfier. Vincennes toujours. Le point d'or, je vous le disais, le prix des élites. C'est le pendant du prix de l'étoile disputé la semaine dernière. Les 3 ans bénéficient sur 2150 mètres d'un avantage initial de 50 mètres sur leurs aînés. Difficile dans ces conditions pour les plus vieux de rendre la distance. Dans ce prix des élites, bien évidemment, on fera confiance au 709, Uppercut Durib. Il a remporté le prix d'essai. Il reste également sur 2 victoires sous la selle, ce qui porte à 3 le nombre de ses victoires consécutives dans la discipline depuis. Une nouvelle fois, il s'annonce difficile à battre. D'autant que la dernière fois, il est très bien parti. Chose au qui, dans le passé, n'était pas toujours évident. Donc, il a progressé au départ. Il est en forme. Il sera déféré des 4 pieds. Bref, c'est le concurrent à battre sur 709, Uppercut Durib. L'opposition, bien évidemment, le 10, une carigne. Fautif dans la descente, dans le prix de l'étoile, il convient de le racheter. D'autant que l'élève de Sébastien Garato est invaincu en 3 sorties sous la selle. Le 708, Upmarket, qui a donné une bonne réplique à Uppercut Durib, mais qui par deux fois a subi sa loi. Donc, le 709, le 710, le 708. Uppercut Durib, Uncaring, Upmarket, les 3 chevaux à battre. Concernant le 12, Tango Quick. C'est vrai que c'est un bon cheval, mais il n'aura pas la partie facile au poteau des 50 mètres. Dans la 9e, sachez que Thibault Lamarre a toujours estimé le 904 à l'Uppercut. C'est un cheval de classe. Un cheval qui est en retard de gain, donc il pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée du trio. Mettez-le dans vos jeux jumelés et trios. L'opposition, le 906 sur Yelspie, de cheval estimé par la famille Verva. Un lauréat de ses 3 premières sorties publiques. Depuis, pour sa rentrée, après 3 mois d'absence, il a pris une honorable 3ème place à Vincennes. Ici, il sera beaucoup plus affûté et doit pouvoir reprendre le cours de ses victoires. Le 908, Ulciolo. Lui aussi, c'est un cheval dur à l'effort qui va se plaire a priori sur ce parcours. Lui qui vient de marcher 14 et fraction sur 2175 mètres sera encore mieux sur un parcours de plus longue haleine. 906, 904, 908. Course ciblée à Vincennes, la 7ème et la 9ème. Concernant Cran en Réunion 2, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Armel Leclerc. Il n'est pas négatif avec le 202 Soma Doudéry. Son cheval fait bien Cran, il est en forme. D'après lui, sa place est sur le podium. Le 201 Reich, Serge Hamon m'a dit son entraîneur qu'il était chargé, qu'il découvrait Cran. Mais c'est un cheval qui doit pouvoir également très bien faire. Pourquoi pas une place à Bellecote ? Ce n'est pas le plus cité de la presse. Le position dans cette épreuve, sans doute le 203, c'est 2nd mai qui vient de concourir. Également à Cran avec Soma Doudéry, ce pensionnaire de Laurent Vielle s'annonce à mon avis redoutable. Donc je vous conseille le 203, 2nd mai. Le 202, Soma Doudéry pour des jumelés. Et pour des trios, on peut éventuellement rajouter le 201 Reich. L'interview de Serge Hamon sera disponible sur Canal Tiof Radio. Et attention également à l'élève de François Nicole, c'est le 204, qui se montre assez régulier pour faire l'arrivée. 203, 202, 201 et 204. Dans la cinquième, sachez que j'ai pu m'entendre avec Eric Lecoiffier. Eric Lecoiffier qui présente le 506 Pimpolet. Pimpolet fait une rentrée. Mais attention, le cheval court généralement bien frais. Il est plaisant au travail le matin. L'opposition est dans ses cordes et dans ses conditions. Eric Lecoiffier était loin d'être négatif pour un bon classement. Le cheval peut parfaitement viser l'une des plus hautes marches du podium. L'opposition, sans doute le 503 Golgic qui se plaît à Cran. D'ailleurs, ces deux dernières sorties ont eu pour cadre l'hypodrome mayennais. Ils se sont soldés par une victoire et une place de troisième. C'est de bonne augure. Donc le 503 Golgic, priorité. Mais il devra se méfier de l'élève d'Eric Lecoiffier, le 506 Pimpolet. Pas mal d'interviews sont disponibles pour ce dimanche à Cran sur Canal Tufradio. Sachez que demain également, de nombreuses interviews vous y attendent. Très bon jeu à tous. Bon dimanche et rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501